Salut à tous, nous nous retrouvons dans une ère sombre de l'histoire où Kate a pété un plomb et a décidé de se suicider je pense je ne sais pas nous allons voir ça en tout cas les gens prennent des photos ils filment au lieu de l'aider parce que évidemment la société veut ça ça a vraiment sauté oh merde je vais m'évanouir alors que du coup je peux pas ouais mais qu'est ce que je peux faire ah mon dieu on va remonter le temps un peu plus tôt qu'est ce qui m'arrive opte je vais m'évanouir maintenant non ah j'ai carrément stopper le temps à je peux stopper le temps à ouais comme on attend salut Nathan vas-y je peux pas lui casser la gueule pendant que je stoppe le temps allez allez max allez remonte plus loin bon vas-y du coup j'ai stoppé le temps c'est cool bonjour les oiseaux et bonjour les oiseaux vas-y pousse le non il m'empêche de passer il est où Nathan trou du cul où es-tu dans ton cul oh mec aucun respect putain vas-y foule une tarte n'importe quoi t'es un peu lent quand même on va rentrer aller sur le toit directement aller comme ça en mode galérien c'est bon j'ai réussi alors les gens ils vont se demander comment j'ai fait pour arriver là alors que j'étais derrière eux mais bon au moins on aura sauvé Kate est-ce que ça vaut le coup je n'en sais rien Kate je sais du nez regarde aide moi non je vais à te sauver la vie ah merde j'ai plus de batterie mais non saute pas voyons déjà si elle parle c'est qu'elle n'a pas envie de sauter réellement mais non allez on va trouver une solution tu es importante mais il faut que tu le crois non peut-être pas ensemble mais tu peux traverser ça mais t'es toi il avait des trucs à faire bon portable est-ce qu'on va lui mentir ou pas je croyais que c'était Warren ah 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 euh ouais allez merde je peux pas remonter dans le temps je rassemble des preuves allez j'ai envie de casser le cul à Nathan bah en fait Nathan c'est un connard donc voilà c'est une preuve non merde allez s'il vous plaît ne sautez pas mademoiselle s'il vous plaît mais ça va t'as que embrasser des mecs mais putain mais oh il y a des trucs pires dans la vie tout le monde va oublier il y a des milliards de vidéos aussi plus ça mais ça va durer un temps allez arrête l'épisode de la dépression mon dieu putain la meuf qui prend tout oh là là non non remonte le temps remonte le temps allez allez oh merde oh merde on a pas empêché Kate de se suicider oh là là je pensais qu'on pouvait oh non bon bah ça fait une quête en moi à faire c'est le mec bah tout le monde sait pourquoi l'avantage c'est que si c'est au lycée j'ai mon bac putain t'as le mec c'est juste standard operating procedure ils ne l'avaient pas et c'est en fait votre responsabilité monsieur jefferson je sais que tu ne peux pas être expecté de savoir ce que tes étudiants sont passés mais Kate t'a aidé dans la classe donc tu devrais savoir que quelque chose était mal monsieur prescott vu que tu est responsable pour les club et vu que Mère m'a attendu votre dernier parti tu devrais répondre à plus des questions ah bah enfin il va répondre de ses actes enfin je pense pas mais allez ça va ça va retomber sur moi là putain je peux pas lui dire que Nathan l'a drogué sinon ça va poser problème ils vont pas me croire en plus parce que j'ai aucune preuve euh je peux pas je vais pas dire que Jefferson l'a fait pleurer parce que ah c'est problématique ça Jefferson il est cool quand même donc j'ai pas envie merde David l'a harcelé David ça a l'air d'être un bon type au fond et je vais peut-être je vais peut-être pas pouvoir remonter dans le temps euh ah c'est problématique je ne sais pas allez désolé Jefferson je suis obligé je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix bon on n'arrivera pas à pécho aujourd'hui je pense on n'arrivera pas à pécho je pense non on the contrary Max was right to bring this now I wanted to help but I guess I was too late well now this is problematic the publicity is rising and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the everyday heroes contest in San Francisco oh merde oh merde I am we don't need any negative press about that event and we need to involve the academy impossible disciplinarian measures for you non merde désolé Jefferson au moins il est compréhensif c'est déjà ça Max told me she knew things about Mr. Mads let Max speak for herself everything we talked about here will be looked into alright Miss Caulfield please sign here to confirm what you told us I'll continue this investigation from there my head is killing you but I think I'm losing my power again ah oh merde pourquoi désolé désolé Jefferson mais j'ai pris j'ai fait mon choix je peux pas dire que Nathan sinon c'est mort je suis foutu après j'ai aucune j'ai aucune preuve je peux rien faire désolé Jefferson enfoirine Nathan putain ça m'énerve ah mon dieu ce choix horrible David il essaye de bien faire mais en même temps il a suivi quoi putain j'ai fait mon choix toute façon c'est trop tard je suis sorti de classe comme ça en même temps que tout le monde je suis arrivé sur le toit il n'y a personne qui se pose des questions pour ses raisons pas de tâches ma main a juste appris arrête arrête tu es le seul qui a fallu pour aller vers la rue tu es le seul qui a importé oui j'ai fait une grande différence peut-être si plus de gens a importé les plus de gens que moi tu es la meilleure personne autour oh merde lui il est encore plus fasciné putain je pense pas je pense pas je pense pas que Nathan ait quelque chose à avoir avec Rachel oula la tempête se prépare et c'est la fin de l'épisode 2 ça fait pas longtemps est-ce que j'arrête maintenant non j'arrête pas maintenant ça va on peut accéder directement à l'épisode 3 donc ah vous avez dit à quête d'aller voir la police 35% ouais non moi j'ai fait l'autre 65% 20% ah les gens ont préféré répondre à l'appel moi j'ai pas non j'ai pas voulu moi j'ai tenté de tirer ouais mais je m'y suis repris ah j'ai pas oh non 34% sans pas pouvoir la sauver merde tant pis et 9% ont accusé Jefferson ah je fais partie de la minorité c'est cool aussi vous avez un ça on s'en fout qu'est-ce qu'il se passe je vois pas le rapport retour au menu principal épisode 3 dortoir des filles très bien nous nous retrouvons dans la chambre K.O.T.O.R.I. oh c'est moi qui ai le lapin je récupère ah mais j'ai bien fait qu'elle s'importe pardon non c'est dégueulasse ce que je dis mais j'ai le lapin il est à moi elle m'a légué le lapin c'était dans son testament allez on se bouge ouais 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 allez on va nourrir le petit lapin parce que le pauvre lapin j'ai pas envie qu'il meurt alors petit lapin et là tiens moi je ta carotte ça a pas influencé sur l'histoire donc s'il faut je peux pas l'arroser très bien qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre ah oui ça fait un moment déjà on s'en fout c'est quoi ces photos non toujours pas c'est les mêmes qu'avant il y a quelque chose dans le tiroir non mais non oublie là c'est fini c'est terminé quoi que j'ai envie de mettre Nathan en taule mine de rien allez on va sortir oula il fait bien noir ici allez il manque plus que ce jeu il faut que je mette de la lumière sinon je perds des vies c'est ça hein wow très obscur attention nous jouons un jeu d'horreur bon on peut pas déranger j'ai l'autre victoria la porte elle est ouverte hello qu'est-ce que tu fais bah alors Dana tu te sens mal mais non mais non mais non bah un peu ouais euh ah tiens rien tu n'es rien tu n'es rien tu n'es rien ça va rien dire tu n'y es pour rien pardon le mec il mâche les mots quoi c'est euh ouais 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 c'est quoi c'est quoi c'est quoi Dana il y a plus de ça qu'il y a plus de Victoria et le Vortex Club donc qu'est-ce que tu disais Max ? je sais que Jefferson a été rendu par le principal vous pensez qu'ils sont envolés ? non 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 Jefferson il est pas appliqué là-dedans non je parle plus de Nathan David et l'autre l'improviseur aussi qui veut rien faire allez repose-toi ça choque personne que j'ai les mêmes habits depuis le début non tout le monde s'en bat les couilles apparemment ok fouillons dans les affaires de Victoria très bien ça c'est cool chambre de Victoria allez au pire on remonte le temps si elle arrive on se barre avant tu peux allumer la lumière sérieux allume la lumière c'est pas possible alors fouillons un peu les petites culottes ah non une chaussette très bien et ces petites culottes elles sont dégueulasse sa jupe là un tiroir putain n'importe quoi mais mon dieu comme elle se la pète aha qu'est-ce que c'est que ça ah non on s'en fout aha qu'est-ce qu'il y a dans son sac on s'en fout tout ça pour voir une note c'est quoi ce poster New Vision Seattle on s'en fout dans son bureau qu'est-ce qu'il y a une clé non portrait d'une bande de cons ah d'accord ah donc c'est pas elle qui a pris les photos vu qu'elle est là Victoria fouillons dans le nounours dans le trou du cul du nounours non ah fouillons l'ordi qu'est-ce qu'il y a écrit coucou sweet tea ça va hein suis en train d'ignorer des devoirs de science méga chiant comment tu veux qu'on se concentre sur des putains de devoirs alors qu'on vient de voir quelqu'un sauter du toit je crois pas je crois pas qu'on ait vu ça en live ouais je suis jeune moi attends je suis jeune on serait cru dans une émission de télé-réalité et oh là là le campus parce que dans les émissions de télé-réalité ils se suicident d'accord je crois pas ça va chez lui le campus a jamais été aussi silencieux comme si tout le monde se cachait pour pleurer ouais je me sens vraiment merdique pour tout ce que j'ai dit sur Kate et pour cette vidéo débile on appelle les autres et on se retrouve ce soir on s'en fout du couvre-feu Miss Victoria a besoin d'un bon cocktail on trinquera à Kate oh d'accord moi aussi je me sens nul Victoria je n'arrête pas de voir Kate en train de tomber j'ai besoin de boire à sape dis-moi l'heure et j'arrive très bien bon elle faisait ça pour se moquer comme des jeunes mais c'était pas méchant enfin si c'était méchant mais c'était pas dans le but ouais bon du coup il n'y a plus rien à voir des chaussures vas-y prends les prends les vole vole est-ce que non il n'y a pas de photo bon bah je me barre ça ne sert à rien de rester il n'y a plus rien et Victoria n'est pas revenue je pensais qu'elle allait revenir tiens c'est écrit là ah très bien chambre de max euh je quoi brook ok bon bah écoutez c'est ça que je veux ah voilà vous sentez la fin mais je vous laisse encore quelle bande d'hypocrité oui évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure et bien je ne sais pas ce que je dois faire là en ce moment même mais la lumière sur mon visage mais bah écoutez j'espère vous voir nombreux dans le prochain épisode merci d'avoir suivi celui là un petit pouce bleu ça fait plaisir partager aussi et un bisou à tous bye bye merci